Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Décédé le 2 juillet 2023, Francis Vaudier a été inhumé le vendredi 4 août 2023 au cimetière de Mossou. Bonne nouvelle pour les populations, c'est bientôt fini les longues files d'attente pour se faire enrouler à la CMU. Et la cérémonie de clôture des Jeux de la francophonie aura lieu le dimanche 6 août à Kinshasa et ce sera en direct sur CETINFO. ... Fin de parcours pour le professeur Francis Vaudier. C'est ici à Mossou, terre de ses ancêtres, qu'il repose désormais. Décédé le 2 juillet 2023, l'homme politique et éminent professeur de droit a été inhumé le vendredi 4 août dans ce cimetière en présence des membres de sa famille et de personnalité. Regarde maintenant cette tombe et d'aille la bénir, que ton serviteur Francis, notre frère, il repose en paix, attendant le jour de ton jugement et la résurrection avec tous les saints. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Francis Vaudier fut un homme politique qui milite à son jeune âge au sein de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Enseignant de droit, candidat malheureux à la présidence en 1995 et en 2000, Francis Vanga Vaudier a eu une carrière politique riche. Le juriste de renommée internationale a rendu sa démission de la présidence du Conseil constitutionnel le 2 février 2015 et s'est retiré de l'échiquier politique jusqu'à son décès. Ma fille est là depuis hier. On a fini de l'inscrire. Hier soir, elle est partie à la maison. On lui dit de venir ce matin. Elle est venue, elle est là. Mais ceux qui sont venus le matin, il y en a qui ont les appris déjà. Ce n'est pas normal. C'est des faits palpables. Ce n'est pas bon. Quand on parle de la corruption, on parle de machin, ça s'empire encore. On n'arrive pas à alléger la situation. La situation, ça s'aggrave. Et si on pouvait trouver une autre solution à ce problème-là, c'est-à-dire tous les élèves où tu as eu ton diplôme, allez-y là-bas. On va faire ces documents. Comme ça, c'est fait dans l'ordre. Comme ça, là, ce n'est pas bon. Comme ce père de famille, elles sont nombreuses les personnes qui se plaignent des difficultés rencontrées dans les centres d'enrôlement à la couverture maladie universelle. Selon le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, c'est bientôt fini les longues files d'attente pour se faire enrouler à la CMU. Le vendredi 4 juillet 2023, il a tenu une conférence de presse sur le thème « Enrôlement à la CMU, ce qu'il faut savoir ». Au cours de celle-ci, le ministre a également annoncé des mesures concrètes visant à renforcer les dispositifs d'enrôlement à la CMU. Face à cette situation compliquée pour les populations, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a pris des mesures. Je veux assurer que nous-mêmes, nous déplorons le fait que nos parents viennent se faire enrôler très tôt et les réponses ne sont pas apportées immédiatement. C'est face à cette difficulté que nous avions précipité la mise en œuvre du programme qu'on a conçu pour faire face à ce flot de personnes qui allaient fréquenter les centres d'enrôlement. Et vous allez voir que depuis l'augmentation du nombre de centres d'enrôlement, j'ai fait établir un histogramme sur l'évolution du nombre de sites. Le gouvernement a décidé de rendre l'enrôlement obligatoire. Ainsi, tous les élèves à partir de 16 ans doivent présenter la preuve de l'enrôlement à la CMU à l'inscription à la rentrée prochaine. En plus de 148 sites d'enrôlement qui existent déjà, 906 nouveaux seront créés pour répondre aux besoins. Toujours dans le cadre du renforcement du dispositif d'enrôlement, 8 nouveaux sites d'enrôlement avec les cartes CMU disponibles sur place, en plus des 5 déjà opérationnelles. Avec ces mesures, d'ici la fin du mois d'août, ce sont entre 7000 et 8000 cartes qui seront produites par jour, selon le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Place d'Arma de la deuxième région militaire de Dalwa, l'heure est à la reconnaissance du mérite. 142 officiers et sous-officiers reçoivent des distinctions pour leur engagement au service de la nation. Ce sont un officier à l'échelon argent et 141 officiers et sous-officiers en bronze. Nous venons d'être décorés, moi, à l'échelon argent et les autres officiers, sous-officiers militaires du rang de la deuxième région militaire à l'échelon bronze. Ainsi, au nom de tous les récipiendaires, permettez-moi tout d'abord de vous traduire l'émotion et la fierté que nous ressentons devant l'honneur qui nous a fait par la hiérarchie en nous décernant ces distinctions. Le porte-parole des récipiendaires, le commandant de la deuxième région militaire, Faufier Kouakou, appelle tous les militaires qui n'ont pas eu la chance d'être décorés cette année à redoubler d'efforts. À mes pères qui n'ont pas eu la chance d'être distingués à cette toute première édition, je dirais, armez-vous d'ardeur au travail et des modèles pour que vous soyez choisis pour les éditions à venir. Je rappelle avec insistance que cette décoration s'adresse à tous les militaires de la nation qui respectent leurs engagements respectifs, qui s'expriment dans les faits et qui assurent simplement leurs devoirs de patriote. Cette cérémonie de décoration est la suite de la célébration du 63e anniversaire de l'armée nationale qui est l'occasion de se souvenir des défunts, d'évaluer les acquis et de célébrer les exemples de ceux dans le contrat opérationnel et de protéger la nation. Clap de fin pour les Jeux de la francophonie. Ils ont débuté le 28 juillet 2023 et s'achèveront le 6 août 2023. Initialement prévu au stade des martyrs de la Pentecôte, la cérémonie solennelle de clôture des 9e Jeux de la francophonie qui se déroule à Kinshasa, couplée à la soirée des lauréats, sera organisée au grand chapiteau du Palais du Peuple. Signalons par ailleurs que cette décision tombe à quelques heures après que Fali Ipupa, qui devait clôturer les nuits de la francophonie le dimanche, ait annoncé qu'il ne prestera plus au Palais du Peuple. Sur cette info, depuis le 28 juillet 2023, vous suivez tous les jours en direct les Jeux de la francophonie. Vous pourrez également suivre la cérémonie de clôture de ces Jeux en direct sur cette info le dimanche 6 août 2023. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Continuez de nous suivre sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada